Bonjour et bienvenue au studio la boîte de pandore Aujourd'hui cours de batterie débutant on va voir comment faire un rythme simple en mettant quatre coups consécutifs D'accord donc l'idée ça va être de faire ça Pour ce rythme là on va placer quatre coups à la suite Le premier coup qu'on va mettre on va placer la grosse caisse et le charlet en même temps Donc à vous de vous entraîner Faut vraiment que les deux soient placés au même moment Même endroit Au début quand vous commencez ce rythme là si vous n'avez jamais fait de batterie La grosse caisse peut être un petit peu en avant par rapport au charlet On peut entendre un petit peu ça Espèce de petite latence entre les deux coups Ça c'est normal c'est au début il faut vraiment prendre le temps d'envoyer le geste à la main droite Et au moment où ça tape le charlet là il faut envoyer la grosse caisse Il faut que les deux mouvements soient très liés Là je monte la jambe, là je referme Ok donc premier coup grosse caisse charlet Ok, deuxième coup on va juste mettre un charlet tout seul D'accord donc ça fait 1 2 Ça refait 1 2 1 2 Après ça le troisième coup on va mettre un charlet Avec un coup de caisse claire Ok donc charlet à droite Main gauche sur la caisse claire Pareil que la grosse caisse On lève les deux mains en même temps Et on tape Voilà donc pareil vous vous entraînez Si je fais les 3 coups à la suite ça fait Grosse caisse charlet Le charlet tout seul Et caisse claire avec le charlet Et Ok quatrième coup on va remettre un charlet tout seul Et là on aura la totalité de notre rythme Donc le charlet tout seul Si je vous fais les 4 coups à la suite 1 2 3 4 1 2 3 4 Ok Donc là vous avez le rythme complet L'idée maintenant sur ce rythme c'est de le jouer très droit Faut pas qu'on entende Voilà faut vraiment que tout soit très droit Donc si on fait un décompte vous pouvez jouer sur métronome également Donc 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 2 Ok on peut encore monter le tempo 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2 3 Ok on peut encore monter le tempo 1 2 1 3 4 1 1 2 1 2 3 Donc là on a nos 4 coups on a notre rythme avec un débit droit avec des tempos différents vous pouvez varier les tempos on a la main droite sur le charlet depuis le début ce qu'on peut faire c'est juste décaler la main droite sur la ride donc au lieu de jouer ici on va faire la même chose mais sur la ride donc si je vous fais un décompte 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ok donc ce qui permet d'avoir un son différent un son plus ample le charlet va avoir un son très sec et la ride au contraire va avoir un son qui dure dans le temps avec pas mal de résonance donc l'idée ça peut être de varier aussi cet exercice là on peut faire 2 mesures sur le charlet et 2 mesures sur la ride donc une mesure c'est nos 4 temps qu'on a notre décompte donc 1 2 3 4 ça c'est une mesure d'accord ? donc si on fait 2 mesures sur chaque élément ça donne ça 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Donc maintenant que vous avez ce rythme là ce qui va être intéressant de faire ça va être de varier en mettant des coups de crash varier en mettant des petits breaks des petites pauses, des fills donc jouer sur les tomes ou sur la caisse claire pour faire une transition entre 2 parties donc je vais vous donner un petit exemple de ce que ça pourra faire ok donc voilà pour ce cours on pourra voir la suite dans une prochaine vidéo c'était Antoine Kamal pour la boîte de Pandore je vous dis à bientôt salut salut